Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! En ce mois de novembre, Pomme d'Api te propose « La chèvre et le loup », une histoire de Paul Martin, lue par Estelle. Vous savez quoi ? Sur la colline que vous voyez au loin, il y a une forêt. Dans cette forêt, il y a un loup. Personne ne sait où il se cache. Si vous le trouvez, il sera trop tard, il va sûrement vous dévorer. Cela fait des années que le loup est arrivé. Depuis, tous les humains ont quitté la forêt. Tous, sauf une dame si vieille et si ridée qu'on l'appelle juste Petite-mémé. Elle vit seule, enfin presque seule. Elle partage sa soupe avec Josette, une chèvre qui lui laisse boire son lait. Petite-mémé n'a pas peur du loup. Elle a construit une clôture autour de sa maison et elle s'est fabriquée une canne avec un bout pointu. Si le loup vient l'embêter, elle est prête à l'affronter. D'ailleurs, tout s'est toujours bien passé. Jusqu'à ce matin d'hiver glacial. Petite-mémé a passé la nuit à tousser. Elle a des frissons et la tête qui tourne. Oh tant pis, dit-elle en se mouchant. Depuis que je suis petite, je vais chercher de l'eau tous les matins. Je ne vais pas arrêter pour quelques flocons de neige et un rhume. Et elle descend vers la rivière en s'appuyant sur sa canne. Mais la vieille dame ne revient pas. Josette, la petite chèvre au temps sous loup qui rôde dans la forêt. Josette ne quitte jamais la maison, mais cette fois, elle est trop inquiète. Elle décide d'aller voir. Elle pousse la bobinette et ouvre la barrière. La neige tombe drue maintenant. Josette avance en appelant « Mémé ! Mémé ! Mémé ! » Elle n'entend que le vent. Près de la rivière, la biquette trouve enfin la vieille dame. Elle s'est évanouie, étourdie par la fièvre. Josette essaie de réveiller petite-mémé sans y arriver. Elle a beau tirer, pousser, impossible de la bouger. Josette entend alors une grosse voix. « Tu arrives trop tard, petite chèvre ! » Le loup ! Il s'est approché sans un bruit. Son sourire est féroce et ses yeux affamés. Josette baisse la tête, corne en avant, prête à charger. Le loup la regarde l'air moqueur, puis lui dit « Ta peau n'est pas assez tendre pour moi. » « Tes poils me feraient tousser. » « Je suis venue pour coquer la petite dame. » « Allez, file avant que je change d'avis. » Josette regarde le loup. Il n'est plus si en forme. Il a des poils gris, des dents jaunies. La chèvre répond sans trembler. « Tu veux vraiment manger, petite mémé ? » « Elle est encore plus coriace que moi. » « Elle est sèche comme un vieux pommier. » Le loup examine la vieille dame et voit les poils qui sortent de son nez. Josette continue. « Et puis, petite mémé est malade. » « Toi qui as peur de tousser, la grippe s'est vite attrapée. » Le loup fait la grimace. Enfin, il s'écrit. « Ça suffit. Je meurs de faim, moi, et de froid. Je dois manger pour me réchauffer. Je n'ai plus l'âge de courir derrière les lapins. » Josette dit « Chez nous, tu aurais une soupe bien chaude. » « De la soupe chaude, le loup ne sait pas trop ce que c'est. » Josette ajoute « Et je te donnerai même un peu de mon lait. » « Du lait. » Le loup n'en a pas bu depuis qu'il était bébé. Il aimerait tellement y goûter à nouveau. Il se souvient quand il était tout petit, quand il n'était qu'un loup veuteau. La vie était douce alors. » Josette s'approche du loup et doucement, elle lui lâche le museau. Elle murmure « Tu es comme tout le monde. Tu as besoin de chaleur et d'amitié. » Le loup est tout tourneboulé. Un peu plus et il se mettrait à pleurer. Pour cacher sa gêne, il dit d'un air décidé « Allons, si on reste ici, on va tous geler. » Délicatement, le loup prend entrecédant le châle de la vieille dame. Josette attrape le bonnet et il remonte vers la maison. La suite, vous la devinez ? Petite mémé a été bien soignée. Le vieux loup est resté près d'elle et de Josette. S'il n'est pas en train de chasser les souris, il fait sa sieste près du vieux poil, à côté de son écuelle de lait. Mais ça ne le dit à personne. C'est un loup quand même ! Une histoire écrite par Paul Martin pour le magazine Pomme d'Api, numéro 657. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Pomme d'Api ! C'est bon d'être un enfant ! Un podcast Bayard Jeunesse.